Musique de générique Et bien salut à tous, on va parler de Punishing Riven, un nouveau gacha. Ça va être une présentation et aussi l'occasion pour vous de découvrir ce jeu qui s'annonce être vraiment énorme. Pour commencer, qu'est-ce que Punishing Riven ? Comme je l'ai dit plus tôt, c'est un gacha game. Il y aura des invocations à faire sur des portails pour avoir des héros et des armes. C'est un jeu sur mobile, mais qui est aussi disponible sur émulateur et qui est très bien optimisé sur émulateur. On peut y jouer avec la manette, on peut y jouer avec le clavier, la souris. Le jeu est sorti fin 2019, quasiment début 2020 en Chine, puis après il est sorti au Japon. Et désormais, il est prévu sur la version Glow et donc aussi sur Europe. Il sera disponible sur le Play Store et l'App Store français. Il sera cependant en anglais uniquement, une traduction française n'est pas encore prévue. Le jeu a été développé par Kuro Game, un studio chinois. Et donc, qu'est-ce que Punishing Riven ? C'est un jeu avec un gameplay très vif, dynamique et franchement jouissif. C'est très porté sur l'action, à la limite du beat them all, et aussi très hack and slash. Vraiment, on tape très vite, on esquive très vite, les combats sont très rapides et sont surtout très intenses. Justement, on verra dans cette vidéo toutes les parties que je juge nécessaires, importantes à mentionner, comme le contenu, les équipements, les personnages, les invocations, les musiques, le gameplay. Tout ça, en fait, pour présenter de manière générale le jeu et peut-être vous donner envie d'y jouer. La sortie, justement, de PGR est prévue en été en France, pas plus de date. Et moi, j'ai eu l'occasion, en fait, pendant quelques jours, donc merci à Kuro Game pour m'avoir donné l'accès, de tester la bêta fermée. Donc, je suis arrivé jusqu'au niveau 30, mais j'ai eu l'aide de Paradox, un joueur très investi sur la version japonaise du jeu qui m'a bien aiguillé sur beaucoup de points que je jugeais importants de mentionner dans cette vidéo. Déjà, on va commencer par la partie gameplay. Donc, c'est un jeu qui est très porté sur l'action, en temps réel. On contrôle un personnage, on a deux assists, on va donc taper des monstres, ou alors parfois des boss, voire quasiment que des boss en endgame. Nous avons du coup l'attaque de base, nous avons l'esquive. L'esquive, attention, ce n'est pas une esquive infinie, vous avez, par exemple, 3 à 4 charges maximum d'esquive. Après, vous n'avez plus d'endurance et il faut bien faire attention à gérer l'endurance de la même manière, finalement, qu'un Dark Souls, si je le prends pour exemple. Dans le combat, vous allez générer des orbes. Alors, donc, c'est 3 orbes de 3 couleurs distinctes. Et donc, c'est là que le jeu va se distinguer d'un Anka Impact, par exemple. Je vous vois les joueurs d'Anka Impact qui se disent, oui, mais du coup, c'est un clone. Eh bien, pas du tout, justement, grâce à ce système d'orbes. Ce système d'orbes, c'est un peu aléatoire en soi. Vous allez du coup avoir un orbe jaune, un orbe bleu, un orbe rouge. Le but sera généralement de combiner les 3 couleurs pour déclencher et faire une attaque beaucoup plus puissante. Bien sûr, ça sera à vous de gérer, par exemple, si, admettons, vous avez 3 orbes jaunes, mais qui sont séparés par un orbe bleu, ça sera à vous de d'abord déclencher l'orbe bleu pour que les orbes jaunes se rassemblent. Voilà, c'est en même temps de jouer avec un gameplay qui est très rapide et très vif, ça va être de gérer ces orbes en même temps. Ensuite, d'autres mécaniques, si vous esquivez au timing parfait, vous allez déclencher le supraconduct space qui va du coup ralentir le temps et il va vous permettre avec un seul orbe de déclencher une attaque de niveau 3 comme si vous déclenchez 3 orbes d'un coup. Également, consommer ces orbes jouées attaquées vous permet de générer une barre d'ulti, l'ulti qui est propre à chaque personnage. Ça peut être un enchantement d'armes, ça peut être un nouveau mode de gameplay, ça peut être un coup extrêmement puissant. Chaque personnage a une ulti propre à lui. Il y a aussi d'autres subtilités, par exemple appeler les assists, faire des combos. Chaque personnage a son propre combo avec des dégâts en plus, des marques élémentaires, des dégâts élémentaires, des dégâts physiques, plein plein de mécaniques. Donc on ne va pas vraiment parler en détail ici, juste c'est pour vous présenter le gameplay. Pour avoir testé PGR, c'est jouissif. Le gameplay est absolument formidable, ça répond extrêmement bien à nos contrôles et à nos touches. Les combats au début seront surtout plein de packs de monstres, cependant le endgame du jeu sera très porté sur les combats de boss. J'insiste là, parce que pour les amateurs de boss fight, qui adorent les Dark Souls par exemple, eh bien PGR est un petit peu le Dark Souls des gachas, si on peut l'appeler comme ça. En gros, les boss sont très exigeants. Si vous allez du coup monter en difficulté, plus leur pattern deviendra rapide et plus ils le feront mal. Que vous soyez un joueur free to play ou whale, un boss va potentiellement vous tuer en trois coups, en difficulté maximale. De plus les monstres, vous avez peut-être pu voir dans la vidéo que des fois il y avait certains avertissements en rouge, pour vous dire un peu quand esquiver. Les boss ne comportent pas ces avertissements, c'est uniquement apprendre leur pattern, leur moveset, finalement de la même manière qu'un Dark Souls. Donc le jeu sera principalement en solo, cependant il y aura aussi des stages à faire en coop, notamment contre des boss, des events, donc ça c'est aussi à mentionner. C'était la partie combat, qui est absolument dingue et qui est le point fort de PGR. Mais il a d'autres qualités, j'aimerais également vous faire écouter des extraits de musique que vous pourrez rencontrer et écouter dans le jeu durant des combats de boss, ou alors dans certains stages. Sous-titrage ST' 501 Ces musiques là, je les adore, le fait d'avoir des musiques aussi puissantes et magistrales durant un combat de boss par exemple, et bien écoutez, ça réveille un petit peu cette âme de joueur Dark Souls en moi, parce que j'adore les Soulsborne, c'est Kiro également, donc c'est vraiment un grand plaisir. Et en dehors de cette bande son, vous avez aussi les effets sonores du jeu, par exemple les impacts de coup, le feedback qu'on a quand on appuie sur la touche, que le son arrive, le son de la lame qui touche l'ennemi, enfin tous ces détails qui rajoutent cette ambiance et cette sensation de puissance. Exemple avec par exemple Lucia Dawn, qui a juste des effets sonores absolument jubilatoires. Rajoutez à ces musiques formidables, ces effets sonores impressionnants, vous avez aussi les doubleurs japonais, donc même si c'est un jeu chinois, il y a des doublages japonais de qualité extrêmement connus, par exemple, si vous avez l'oreille, la voix de Lucia Dawn, c'est Yui Ishikawa, qui fait par exemple, entre autres, la voix de Mikasa Kerman dans Shingeki, la voix de Violet Ever Garden, plein de trucs comme ça, vous avez par exemple aussi la voix de Lelouch de Code Geass pour un personnage, doublé par Fukuyama Jun. Si vous êtes amateur d'anime, vous allez reconnaître énormément de doubleurs très très célèbres. Niveau ambiance sonore, musique, niveau son, PGR, faites un sans faute. Alors ensuite, on va passer à la partie invocation et aussi la partie free-to-play, est-ce que PGR est free-to-play friendly en termes d'invocation ? C'est assez simple. En gros, le rythme actuellement sur le serveur chinois et japonais, c'est que tous les trois mois, vous avez un nouveau personnage S, qui est la rareté maximale. Vous avez toutes les six semaines un nouveau portail avec un personnage S, et puis après, la rotation, c'est personnage S pendant six semaines, puis après pendant six semaines, c'est un personnage A en bannière, en portail, qui est généralement offert durant des events. Le but du coup, ici, pour un joueur free-to-play, va être de choper le personnage S. Il y a aussi une arme qui va avec lui. Déjà, premièrement, à chaque sortie de nouveau personnage S, vous avez sa bannière Début. Cette bannière-là vous garantit, au bout de 60 invocations, le personnage. Il n'y a aucune RNG, vous êtes garanti d'avoir le personnage. Une fois que sa bannière Début se dissipe, eh bien, il rejoindra le pool de personnages global. Vous avez donc trois types de portails. Vous avez le premier portail, qui est le portail permanent, celui qui va toujours rester ici. Ici, vous pourrez du coup invoquer énormément de personnages S, énormément de personnages A. Vous pouvez également choisir le personnage A que vous souhaitez, ce qui est incroyable. Au bout de 10 invocations, vous êtes garanti d'avoir un personnage A. Au bout de 60 invocations, vous êtes garanti d'avoir un personnage S. Et aussi, pour les nouveaux joueurs, les premières 40 invocations vous garantissent un personnage S pour la première fois sur ce portail-là. Vous avez le portail armes, parce que les armes sont importantes. Il y a aussi du coup les armes de signature pour les personnages. Vous pouvez choisir l'arme que vous souhaitez. Donc, quand vous, par exemple, j'ai envie d'avoir un katana, je choisis le katana, j'aurai 80% de chance que ce soit lui qui tombe, si c'est un S qui tombe. Au bout de 30 invocations sur le portail armes, vous êtes garanti d'avoir une arme S, avec 80% de chance que ce soit du coup l'arme que vous avez choisi manuellement. Et aussi, toutes les 10 invocations, vous avez une arme 5 étoiles qui sera aussi en focus. Donc ça, ce sont les portails permanents qui ne changent jamais. Ensuite, vous avez le deuxième type de portail, les portails temporaires. Dans cette section-là, vous avez le portail début, comme je vous l'ai dit, quand un personnage sort, il est disponible et au bout de 60 invocations, vous pouvez l'invoquer. Vous avez aussi le portail de rotation, où vous pouvez choisir entre deux personnages et choisir lequel vous voulez focus. Et vous avez 70% de chance de l'avoir. Et si vous n'avez pas au premier S, vous êtes garanti de l'avoir au second S. C'est toujours au bout de 60 invocations, et surtout, le compteur d'invocations se transfère sur les bannières d'après. Et ça, c'est excellent. Les rates, par contre, pour un S, sont de 0,5%, ce qui est très bas. Mais vu que la PT est très accessible, ça passe. Pour les armes, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, les armes, c'est 5% pour une arme S. Ensuite, vous avez le troisième type de portail, qui va aussi, du coup, voir son compteur se transférer. C'est un portail assez particulier, parce que c'est un portail qui est très aléatoire. Parce qu'en fait, la garantie passe entre 80 et 100, donc plus à 60. Mais cependant, vous avez, du coup, 1,5% de chance d'avoir un S. Donc, vous avez plus de chance par single d'avoir un S que sur les autres portails. Cependant, la PT, la garantie, est beaucoup plus éloignée. Donc, c'est, on va dire, qui te double, en soi. Les portails sont généreux. D'après les retours des joueurs chinois et des joueurs japonais, un free-to-play peut s'assurer s'il joue assidûment tous les S à leur sortie. Vu que c'est 3 mois par S, à chaque fois, il peut avoir le S nouveau. Cependant, il y a un abonnement, un petit pack, qui va être, je pense, entre 5 et 6 euros, qui, lui, va vous permettre, en fait, tous les 3 mois, de vous garantir le personnage S et son arme de signature, même en étant assez malchanceux. Niveau vocation, c'est très propre. Maintenant, on va parler de l'équipement et aussi de la clarté de l'interface de PGR. PGR, c'est très simple. Vous pouvez farm ce que vous voulez, par exemple. L'étalissement pour augmenter vos équipements, l'étalissement pour augmenter vos personnages, leur arme, etc. Il y a un niveau attribué pour chacun des stages. C'est très clair, il n'y a pas de questions possibles. C'est facile, c'est une ligne directe. Les artefacts n'ont pas d'aléatoire. Chaque artefact aura une ligne de stats prédéfinie, et qui va augmenter en fonction de son niveau. Une fois que l'équipement aura atteint le niveau maximal, vous pourrez du coup l'overclock et le remonter à nouveau pour avoir des stats en plus. Mais qui vont rester les mêmes que d'imbarquer l'autre item. La seule partie RNG va être sur les équipements, qu'on appelle Consciousness, en anglais 6 étoiles, donc la rareté maximale. Eux qui auront une partie aléatoire, parce qu'en fait, une fois qu'ils seront au niveau maximum, vous pourrez gagner deux effets, en plus par exemple des effets qui vont augmenter votre critique, vos pourcentages de dégâts. Cependant, sur la version chinoise, il y a des objets qui peuvent nous permettre de choisir quel effet on veut. Ça ne sera pas disponible sur la version anglaise directement, la version globale, mais ça viendra plus tard. Donc tout est clair, la progression est quasi sans RNG, et ça c'est extrêmement bien. Vous avez d'autres features comme le dortoir, le dortoir c'est une feature qui vous permet en fait de faire un peu de housing, de crafter de la décoration, de vous occuper de vos petits personnages en mode chibi, mais aussi ce dortoir va vous permettre de récolter des tickets de skins, qui logiquement vous permettent d'avoir des costumes dans la boutique. Ensuite, qu'est-ce que le endgame de PGR ? Parce que vous avez les histoires, vous avez les interludes, vous avez les events, avec des events aussi en coop, mais vous avez aussi du coup la partie endgame de PGR, qui sera principalement définie en tout cas au début de la Glow, par ce qu'on appelle la Pain Cage et la Warzone. Donc pour vous faire court, en gros ce que vous allez faire sur PGR quand vous allez jouer, ça va être dépenser votre endurance. Vous aurez d'ailleurs deux possibles d'endurance offertes par jour. Une fois que l'endurance sera dépensée en events, en histoire, en farming, de compos, vous pourrez du coup participer aux activités hebdomadaires. Ces activités hebdomadaires, comme je le dis, donc c'est Warzone et Pain Cage, il y aura un classement, parce qu'il n'y a pas de PVP dans PGR, c'est uniquement du PVE, mais il y a un classement. Votre classement n'influence pas sur les ressources d'invocation que vous allez avoir, ce qu'on appelle les Black Cards. Les Black Cards sont tenues du coup au maximum, juste en participant à tous les events, à tous les défis hebdomadaires. Donc que vous soyez du coup top 1, top 2, top 3 de votre serveur, ça ne change rien. Vous aurez les mêmes Black Cards que quelqu'un qui est top 10 000, tant qu'il a participé. Cependant, faire des scores plus haut vous permet du coup d'avoir des équipements, vous permet d'avoir des ressources, des matériaux en plus. Donc ça reste intéressant. Qu'est-ce que la Warzone ? La Warzone, c'est simple, c'est deux zones élémentaires qui vont faire une rotation chaque semaine. Chaque zone, donc un élément spécifique avec des faiblesses, des résistances, avec trois instances, dont la dernière qui est un chronomètre avec deux minutes pour faire le plus de kills possible avec des boss récurrents qui arrivent. Et donc il y aura des points à la fin avec vos points de vie restants, vos dégâts infligés, le nombre d'ennemis tués, etc. Et c'est ça qui va définir votre classement avec vos points. Et avec ces points de classement, vous aurez surtout de l'équipement. Vous aurez ensuite le Pain Cage. Le Pain Cage, c'est simple, c'est trois boss aléatoires, les boss qui sont la partie centrale de Punishing Arriven, qui vont avoir des rotations, donc chaque semaine. Chaque boss a une faiblesse, chaque boss a une difficulté qui est propre à lui. Il faudra du coup accomplir toutes les difficultés et plus vous allez du coup en accomplir, plus vous allez emmagasiner de points et plus la difficulté est haute, plus le pattern du boss devient rapide et plus il fait mal. Voilà. Le cumul des points, donc, vous donne un palais de récompenses. Chaque semaine, selon votre pourcentage, vous gagnez des points boutiques pour acheter dans le shop, y compris des shards de héros A et S. Et ça, justement, on va en parler. Est-ce que Punishing Arriven est free-to-play friendly ? Oui ou non, finalement. Comme je l'ai dit, vous pouvez vous assurer en free-to-play si vous jouez assidûment le nouveau personnage S, à condition qu'il n'y ait pas de modifications dans les timings sur Glow, vous pouvez vous assurer le nouveau S à chaque fois si vous jouez assidûment. Peut-être pas son arme, mais au moins vous pouvez vous assurer le personnage. Ensuite, les doublons servent à augmenter les stats et aussi à augmenter de rang votre personnage. Par exemple, de passer de S à WS, de WS à SSS et de SSS à SSS+. Et justement, avec cette Pain Cage, avec vos résultats par semaine, vous allez du coup avoir des shards. Ces shards-là vont vous permettre d'acheter des fragments de doublons de héros dans la boutique. Un joueur pourra, à long terme, même free-to-play, avec son ROAS, booster son personnage. Mais comme on l'a vu, finalement, être une wild ici, ce n'est pas vraiment important parce que c'est juste pour avoir des équipements en plus, mais il n'y a pas de ressources en plus d'invocation, il n'y a pas de PVP non plus. Donc, ce n'est pas si grave. Par contre, là où justement, il y aura certains trucs qui seront uniquement accessibles au cashplay, ça va être certains costumes qui vont coûter pas mal d'argent et qui seront limités. J'aimerais aussi vous dire que le jeu, sur la version chinoise et sûrement bientôt sur japonaise et donc peut-être un jour chez nous sur Glow, a eu et aura une collab Nier Automata avec A2 jouable, 2B jouable et 9S jouable. Voilà. Donc ça, c'est un gros plus. L'univers justement de Nier Automata post-apo va extrêmement bien avec l'univers Cyberpunk de PGR et donc, on pourra avoir ces trois personnages jouables avec un gameplay inédit. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur un petit peu la présentation du jeu, comment ça se déroulait, les équipements, les invocations, le contenu endgame, le gameplay, le potentiel du jeu parce que je pense sincèrement que PGR a beaucoup de potentiel pour plaire à une certaine partie de joueurs. C'est un kachat qui peut être exigeant quand il le veut mais qui peut aussi se jouer très casual si vous ne voulez pas en fait vous prendre la tête à faire les scores maximum, vous pouvez juste participer et avoir les mêmes récompenses en termes d'invocation que tout le monde et pour ceux qui veulent tryhard, vous pouvez du coup jouer en fait en boucle jusqu'à faire le meilleur score et avoir le meilleur classement possible. Bien sûr, je n'ai pas mentionné les cinématiques, l'histoire, tout ça, ça c'est un truc que je vous laisserai découvrir quand vous jouerez par vous-même. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura du coup présenté PGR dans son ensemble. J'ai survolé, je n'ai pas détaillé de trop creuser sur chacun des points parce que ça va être beaucoup trop long sinon. Personnellement, je compte jouer à PGR, je compte faire des vidéos au début sur le jeu, je compte stream le jeu. Il sortira en été, le jeu peut être joué par exemple et MumuApp m'a automatiquement assigné, attribué des touches et je les trouve parfaites donc je joue avec ces touches-là qu'il m'a assignées. Et d'ailleurs, pour un jeu mobile, il y a quand même pas mal de touches, je vous avoue. Enfin, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à me faire part de vos retours dans les commentaires. Il y aura une catégorie Discord qui va être créée sur mon Discord logiquement de PGR donc je vous invite à la rejoindre. Il y aura juste à aller dans la section tout en haut rôle réaction à mettre l'émote PGR et vous aurez du coup accès à cette catégorie qui n'est pas encore sorti, c'est bien du coup de préparer le terrain. Il y aura des guides, tout ça, donc n'hésitez pas à passer. Et puis sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. A plus !